Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant 10 jeux offerts par PlayStation. C'est parti ! On se retrouvait bien sur le site playstation.blog pour vous parler de cet article qui a popé hier soir. J'avais enregistré la vidéo, et bien ouais, puis après il y a eu le live. Et puis quand j'ai voulu faire le montage, et bien pas moyen, non, débug par-ci par-là, à tout va, sans aucune raison. Donc du coup, je recommence cette vidéo. Alors, communiquer concernant l'initiative Play at Home, joué à la maison 2021, 10 jeux gratuits à télécharger au printemps. Alors du coup, et bien vous avez pas mal de jeux, mais surtout un gros jeu offert, et bien oui. Alors du coup, le Play at Home, et bien ça a commencé il y a déjà un petit moment avec Ratchet & Clank 2016, qui était offert déjà. Et franchement, c'est super sympathique. Alors moi, je pourrais pas vous dire si vous pouvez le garder à vie ou non concrètement, parce que moi je l'ai eu avec le PS Plus il y a très longtemps. Donc du coup, je ne sais pas si on le garde à vie ou non. Mais je pense que oui. En tout cas, vous me direz ça dans l'espace commentaire, si vous avez eu Ratchet & Clank, et la date quand il s'arrêtera, et bien vous me direz si vous l'avez toujours. Et donc du coup, à partir du 26 mars 2021, ça commence. Abzu. Par les esprits artistiques à qui l'on doit Journey, Flower et The Pateless, Abzu est une magnifique aventure sous-marine. Sur le thème de la plongée, découvrez un monde océanique grouillant de vie mystérieux et eau en couleur. Nous avons Hunter The Gunguion. Hunter The Gunguion est un Dunguion Crawler à l'arme à feu, dans lequel un groupe de marginaux cherche l'absolution en tirant et en récupérant du butin, en esquivant les tirs ennemis et en semant le chaos pour atteindre le trésor ultime du légendaire Gunguion. Un pistolet capable d'éradiquer le passé. Raze Infinite. Préparez-vous pour la version ultime de Raze, une épopée épique visuelle et sonore. Truffée d'action et revue et corrigée par les membres de l'équipe de développement d'origine, cette version remasterisée est une exclusivité PS4 compatible avec le PlayStation VR. Mais c'est en option. Subnautica. Vous êtes échoué dans un monde océanique extraterrestre. Et la seule issue se trouve dans les profondeurs. Les océans de Subnautica offrent une grande diversité des barrières de corail inondées de soleil aux failles dangereuses. En passant par les champs de lave et les rivières sous-marines bioluminescentes, l'eau regorge de vie. Si certaines formes de vie vous sont utiles, d'autres vous seront menaçantes. The Witness. The Witness est un jeu solo situé dans un monde ouvert contenant des dizaines de lieux à explorer et plus de 500 énigmes à résoudre. Ce jeu considère que vous êtes un joueur intelligent et que votre temps est précieux. Aucune redondance à déplorer. Chaque énigme apporte une nouvelle idée et le jeu n'est pas avare en bonnes idées. Astrobot Rescue Mission. Obtenez une nouvelle perspective sur les jeux de plateforme grâce au PlayStation VR et à sa mission de sauvetage osé. Contrôlez Astro dans une aventure fabuleuse dans laquelle vous devrez sauver votre équipage. Le casque PSVR vous placera en plein cœur de l'action. Mesurez chaque saut avec précision et soyez curieux car le monde regorge de secrets à découvrir. Moss. Moss est un jeu d'action, d'aventure et de résolution d'énigmes pour un joueur. C'est également une nouvelle franchise signée Polyarque. Spécialement conçue pour la réalité virtuelle. Dans Moss, les joueurs sont la connaissance de Quill. Une jeune souris aux aspirations profondes qui rêve d'évasion. En explorant les bois, elle tombe sur une relique de verre mystérieuse qui éveille une magie ancestrale. Thumper. Dans Thumper, tout tourne autour du rythme. Action, ultradynamisme, vitesse détonnant et physique brutale. Vous êtes un scarabée de l'espace. Bravez le vide infernal et affrontez une tête géante, aliénée, venue tout droit du futur. Chaque impact est associé à une bande-son originale ultra-rythmée. Pour atteindre la synesthésie, vous devez traverser l'enfer du rythme. Paper Beats. Embarquez pour une odyssée onirique en réalité virtuelle. Découvrez un écosystème sauvage né des données perdues d'Internet. Soyez le premier à explorer un monde peuplé de créatures exotiques et surprenantes. Et façonnez votre environnement pour surmonter les obstacles et les énigmes. Dévoilez les mystères de Paper Beats, un jeu tout droit sorti de l'imagination d'Eric Chahi. Vous avez une offre de découverte pour Funimation et Wakanim qui démarre le 26 mars et qui est disponible jusqu'au 23 avril. Et le clou du spectacle, Horizon Zero Dawn Complete Edition. Oui, un triple A, exclusivité PlayStation. En monde ouvert, oui, vous incarnerez Alloy. Et oui, une jeune guerrière. Et oui, dans un monde un petit peu, vous savez, post-apocalyptique avec des machines mais aussi un petit peu les tribus. Oui, j'en dis pas plus et je vais pas te spoiler plus. Le jeu est sur la chaîne et franchement il faut le faire. Et donc du coup, il sera disponible à partir du 19 avril 2021. Autrement dit, là ils disent en téléchargement gratuit à partir du 20 avril 5h du matin. Jusqu'au 15 mai 5h du matin. Ouais, bon, j'espère qu'il sera encore disponible après. Normalement, oui, je vous invite fortement à le faire si vous ne l'aviez pas déjà fait. On attend avec impatience le Horizon Forbidden West 2. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a intéressé. N'hésite pas à t'abonner, partager le pouce bleu qui fait plaisir et qui soutient la chaîne. Et on se retrouvera très très rapidement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde et puis portez-vous bien.